Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent? J'ai de l'argent, mais je n'ai pas de billet. Voilà, je n'ai pas de billet, je n'ai pas de ticket. Comme ça, ça ne prête pas à la confusion. Quand on dit « je n'ai pas de billet », c'est qu'en français, on peut penser à l'argent. Pas de ticket. Très bien. Juste sur la prononciation de « khel-ke », répète. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bien. Et qu'est-ce que tu as dit « khel-ke » ? Je viens d'Elbistan, mais je ne sais pas parler kurde. Ok. Et Charlène, est-ce que tu te souviens d'une phrase d'amour de notre dernier cours? Très bien. C'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vas où? Tu vas où? Très bien. Et Luzia? Très bien. On ne t'a pas entendu. Il y a eu du bruit de la part d'une amie. Alors, Luzia, tu peux répéter? B'chètre-te. Ah, b'chô-tre-te. B'chô-tre-te. Très bien. B'chô-tre-te. Et qu'est-ce que ça veut dire, b'chô-tre-te? Bienvenue. Bienvenue à toi. Ça veut dire au revoir. Non, non, au revoir. Au revoir. Très bien. Ok. B'chô-tre-te. C'est au revoir. Quand je pars, en fait, je dis au revoir. Très bien. C'est parfait. Est-ce que Omar peut nous dire une phrase de notre dernier cours? Non, vraiment, non. Et tu parles, c'est bon tourisme. Encore. Est-ce que tu parles, c'est bon tourisme? Très bien. Est-ce que tu parles, c'est bon tourisme? Alors, qu'est-ce que tu as dit? Je vais à Paris pour le tourisme. Non, je vais à Paris. Je vais à Paris. Alors, les amis, jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur le présent. Sur le présent. Toujours. Une seule fois, seulement une fois, on a parlé du passé. Et ça, c'était quand on a dit bienvenue. Alors, on a dit te b'chir hôti. C'était là, en fait, on a dit, si on enlève b'chir, qu'on dit te hôti, ça veut dire tu es venu. C'était la seule phrase qui était au passé. Sinon, le reste, c'est toujours. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas où? C'est toujours le présent. OK? Donc, j'aimerais passer, voir Claire. Peut-être Claire, est-ce qu'on se souvient d'un mot, d'une phrase de notre dernier coup? Je peux vous, je peux vous faire, par exemple, je peux vous demander comment on peut dire, comment on peut dire, je vais, je vais à Paris, je vais à Paris, par exemple. Je vais, je vais à Paris, très bien, par exemple, et comment on dirait, comment on dirait, je n'ai pas de ticket? Ok, très bien. Alors, parfait, merci beaucoup, Claire. Est-ce qu'on peut demander à Aikine, peut-être Aikine, est-ce que tu te souviens d'un mot, d'une phrase? Bélethamin, t'en a, ok, j'ai pas de ticket. Comment tu dirais, j'ai un ticket? Bélethamin, héya. Bélethamin, héya. Voilà, héya, c'est positif, t'en a, c'est negatif, ok? Héya, c'est j'ai, t'en a, c'est j'ai pas. Merci beaucoup, Aikine, merci. Alors, maintenant, je vais interroger un ou deux amis comme ça, au pif. Est-ce qu'on peut demander à Rohat Tidki, s'il est disponible? Alors, je l'ai perdu, non, voilà, il est là. Rohat? On m'entend, là? Oui, oui, on t'entend. Alors, est-ce que tu te souviens d'un mot, d'une phrase de notre dernier cours? On avait appris, mais, ça se disait, le, ou le, le, le. Ou le, 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 c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que, par exemple, tu peux nous dire maintenant, je parle français, mais je parle pas. Je fais rien comme ça. Je sais parler français, mais je sais pas parler kurde. C'est parfait. C'est très bien, c'est super. Juste, Rohat, on va se concentrer sur la prononciation, sur le son Ich. Alors, on va pas dire bi, on va dire be, ok? Cette lettre-là, cette lettre-là, comme on avait dit, on va l'ignorer complètement. Voilà, on va l'ignorer complètement, le I sans chapeau, on va le dire be kurde. Est-ce que tu peux répéter? Be kurde. Be kurde. Voilà. Est-ce que tu peux dire nuzan? Nuzan. Très bien, voilà. Regarde, quand j'écris ça, on peut se tromper, par exemple. Donc, on peut, si je regarde avec un oeil français, je vais dire nizanim. Parce que le I se prononce comme I, alors qu'en kurde, ce I, c'est non-existant. On peut l'ignorer complètement. Nuzanim. C'est parfait. Est-ce que tu peux maintenant refaire ta phrase? Je sais parler français, mais je sais pas parler kurde, avec une belle prononciation. Encore mieux, peut-être. Est-ce que tu peux dire nizanim? Nizanim. Nizanim. Très bien. Est-ce que tu peux dire nizanim? Très bien. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parfait. Merci beaucoup, Rohat. Alors, maintenant, j'aimerais interroger encore un ami. Alors, peut-être Yamna. Yamna, si elle est. Elle ou il. Je suis là. Ok, très bien. Yamna, soit tu me dis un mot, une phrase, ou soit on te pose la question. Je vous en prie, posez-moi une question. Alors, je vais être très sympa. Je vais pas poser une question très difficile. Comment on va dire, je vais à Sleimani pour le tourisme? Est-ce que tu peux dire nizanim? Sleimani, beau tourisme. Très bien. Très bien. On pourrait juste ajouter E, mais ce n'est pas très important. Est-ce que tu peux dire nizanim? Sleimani, beau tourisme. Voilà. Beau tourisme. C'est parfait. Très bien, Yamna. Merci. Alors, voilà. Alors, les amis, plus ou moins, c'est bien acquis. Le dernier cours, c'est très bien. Donc, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre quelques nouveaux mots. Voilà, quelques nouveaux mots. On va apprendre à dire aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui. OK. Alors, aujourd'hui, en kurde, on va dire Iro. Iro. Alors, il y a deux versions. Je vais vous donner deux versions. Ce n'est pas grave parce que les deux versions font sens. Alors, Iro, avant. Voilà. Les deux, ça marque. Ça veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, quand je vous donne ces versions-là, je pense toujours au kormandji de Dohuk. Au kormandji badinien, en fait. Si un jour vous y allez, je pense toujours à leur kormandji. Alors, Iro ou Avro. Donc, moi, ce que je vais dire tout le temps, ça sera Iro parce que c'est le plus utilisé. Vous allez vous faire comprendre partout. Mais Avro aussi. Avro aussi, c'est surtout pour le Kurdistan irakien. Avro. Alors, là, un moyen de mnémotechnique. Un moyen de mnémotechnique. Alors, je vais poser une question très difficile. Mais peut-être que quelqu'un d'entre vous le sait. OK? Alors, il y a un dieu des Égyptiens de l'Antiquité. Un dieu soleil. Alors, il y a un dieu soleil. Et il a un nom. Alors, je vois Charlin qui lève la main. Alors, Charlin? Éros. Alors, encore? Éros. Éros. OK. Éros. Alors, il y a Éros. C'est vrai. Ils ont plusieurs dieux. Alors, Claire? Iris. Iris. OK. Il y a Iris aussi. Alors, bon. Les deux sont corrects. Mais moi, ce que je cherchais, c'était le dieu Ra. Alors, il y a un dieu. Il y a un dieu soleil qui s'appelle Ra. Dans l'Antiquité égyptienne. Alors, Ra, en kurde, on dit Roche. Alors, on dit Ro ou Roche. Alors, les deux. OK? Si vous vous en souvenez, il y avait une télé, une chaîne de télé kurde. C'est une des chaînes les plus connues, Roche TV. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un d'entre vous a entendu Roche TV. Et en plus de ça, on dit Roche-Bash. Vous voyez? Roche-Bash. Donc, Roche, ça veut dire jour, mais ça veut dire soleil aussi. OK? Roche, ça veut dire jour et soleil. OK? Donc, là, je vais écrire Roche. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je le coupe en deux, en fait, ce mot-là. OK? Je le coupe en deux. Roche, c'est jour et soleil. Et I, au début, ou bien dans l'autre version, Eve. Alors, vous vous en souvenez, qu'est-ce que ça veut dire Eve? En kurde, Eve. On avait appris ça. Eve. Peut-être Vincent, Eve. De quoi? Eve. Le mot Eve. Qu'est-ce que ça veut dire? Eve. Eve-Chie, par exemple. Eve-Chie. Ouais, ouais. Ouais, je ne sais plus. Ça. Alors, j'ai eu la réponse de la part de Sevda. Ce n'est pas grave. Donc, OK. Donc, Eve, ça veut dire ça. Et Roche, ça veut dire jour. Donc, ça, jour, ce jour. Et I, Ro, là où on voit I, I aussi, en fait, c'est une, disons que c'est la forme un peu raccourcie de F. Mais voilà, ça va faire un mot pour nous. C'est comme le français au jour. Il y a le jour. Après, il y a Dui. Dui qui veut dire jour encore dans le latin. D'accord? Donc, maintenant, on va se concentrer sur la prononciation I, Ro, I, Ro. Et on va écouter les amis, OK? I, Ro, et je veux deux formes I, Ro et I, Roche, OK? I, Ro, I, Roche. Non, en fait, voilà, écoutons la deuxième forme, Evro, voilà. Voilà, la version qui est utilisée, donc, voilà, I, Ro et Evro, OK? I, Ro, Evro. Écoute, Vincent. I, Ro, Evro. Très bien, Béryvon. I, Ro, Evro. Charlène. I, Ro, Evro. OK. Luzia. I, Ro, Evro. Très bien. Zéren. I, Ro, Evro. OK. Écoute, Omer. I, Ro, Evro. OK. Nina et Christelle. Pardon. I, Ro, Evro. Nina, allez, p'ala. Nina, nebacha. OK. Nakhosh, hein? Oui, nakhosh. Oui, nakhosh, hein? D'albassi, bien. D'albassi, bien. D'albassi, bien. OK. Khoudesh va khairé beder. Klerk. I, Ro, Ne, Evro. Ah, Evro. Evro, pardon. OK. Très bien. Et qui? I, Ro, Evro. OK. Alors là, je vais faire une phrase. Je peux mettre I, Ro, au début, à la fin, au milieu, là où je veux. OK? Là, je vais dire. As, I, Ro, de Tchim, Haulere. As, I, Ro, de Tchim, Haulere. On va l'écrire, tout le monde. J'invite tout le monde à l'écrire. As, I, Ro, de Tchim, Haulere. Alors, Haulere c'est à l'écrire. As, I, Ro, de Tchim, Haulere. Voilà. Je vais à Erbil aujourd'hui. Je vais à Erbil aujourd'hui. OK. Si je dis, si je dis, I, Ro, I, Ro, alors là, je vais poser la question. I, Ro, qu'est-ce que ça veut dire ça? I, Ro, qu'est-ce que ça veut dire ça? Claire. Et, Ro, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'argent? Non. C'est pas ça. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. OK. Et, Ro, qu'est-ce que ça veut dire ça? Très bien. Très bien. Bon, cher. Alors, on continue. As, Iro, Notchim, As, Iro, Notchim, As, Iro, Notchim, Magdabé. Voilà. On peut dire ça. As, Iro, Notchim, Magdabé. On peut dire des bestands aussi. C'est beaucoup mieux, peut-être. Mais bon, je vais écrire Magdabé, c'est plus. Disons que les gens le comprennent plus. Alors, As, Iro, Notchim, Magdabé. Magdabé, ça veut dire l'école. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça, Berivan? Je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Très bien. As, Iro, Notchim, Magdabé. OK. Très bien. Alors, ça, c'est bon. De toute façon, c'est juste un mot. OK. On peut avancer. On peut parler de demain. Là, moi, je veux qu'on apprenne demain. Comme ça, on pourra faire des phrases. Alors, des phrases peut-être pour le futur, mais sans utiliser le temps futur. Vous savez, en français, on peut utiliser le présent pour parler du futur. Par exemple, tu fais quoi l'année prochaine? Au lieu de dire, tu vas faire quoi l'année prochaine? On peut dire, tu fais quoi l'année prochaine? Donc, pour nous, si on apprend à dire demain, l'année prochaine, blablabla, on pourra parler du futur sans utiliser le temps futur. Donc, on va apprendre. Alors, j'invite tout le monde à dire Seba. 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 OK. Très bien. De toute façon, je vais vous entendre maintenant. Alors, Seba. Et des fois, on peut entendre Seba aussi. Seba. Seba. OK. Les deux. Voilà. Je vais écrire la prononciation. Plutôt Seba. Ça veut dire demain. OK. Demain. Seba. Voilà. Seba, Seba. Les deux, j'accepte. Mais moi, je suis du Nord. Donc, j'ai tendance plutôt à dire Seba. OK. Donc, si je dis tout le temps Seba, c'est à cause de mon accent. Seba. Je vais écouter les amis. Seba. C'est Vincent. C'est Vincent. Seba. Zaren. Zaren. Zaren, on ne t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. OK. Ce n'est pas grave. Omer. Seba. Très bien. Béruin. Seba. OK. Nina. Christelle, pardon. Nina n'est pas là. Seba. OK. Très bien. Claire. Seba. Très bien. Et il y a une autre Christelle. Christelle, est-ce que… Je ne peux pas répéter. OK. Ce n'est pas grave. Omer. Seba. Très bien, Béruin. Je m'entends, c'est bizarre, ça. OK. Bon. Nando. Seba. Très bien. Très bonne prononciation. Yamla. Seba. Très bien. Olivier. Seba. OK. Très bien, Olivier. On écoute là, Banu Dugan. Seba. OK. Ah, très bien. Ça, c'est un accent de Meldinsa. Bonne. Bonne, tu chalke Kudari, Bonne. Alors, là, on s'arrête un peu. Bonne, tu chalke Kudari. Tu chalke Kui. Est-ce que… Est-ce que… J'ai el-bistaneme. Non. Non. Est-ce que… 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 Très bien. Galax pos. Julia. Seba. Très bien. Alors, les amis, vous savez, voilà, c'est facile. Seba. Et donc, on va l'adapter maintenant. On va le mettre dans le… Dans une phrase. Tu vas où demain ? Voilà. Par exemple, on va dire. Tu vas où demain ? Alors, déjà, on va apprendre à dire. Tu vas où ? On avait appris ça, mais je pense que tout le monde ne l'a pas très bien assimilé. Te… De-chi. Alors, soit je peux dire te-de-chi que… Vous vous souvenez de ce mot « que ». OK. Et je vous avais dit qu'en fait, il y a le mot « endroit ». Quel endroit ? Dere aussi. OK. Donc là, je vais essayer d'utiliser les deux. Te-de-chi que dere. OK. Te-de-chi que dere. Tu vas où ? Mais vous n'êtes pas obligé de mettre « dere ». Mais je le mets quand même. Te-de-chi que dere. Alors, ça, ça veut dire que tu vas où ? Là, je vais écrire la transcription de… Te-de-chi que dere. Que dere. Que dere. Voilà. Te-de-chi que dere. Très bien. Tu vas où ? On a la tendance de mettre les mots, les adverbes du temps, comme aujourd'hui, demain, plutôt au début. Et juste après le sujet. Es-sabé, te-sabé. Voilà. Souvent, c'est… Enfin, on a la tendance à mettre ça. Mais vous, vous vous en fichez. Vous pouvez le mettre au début, à la fin, on va vous comprendre. OK ? Vous n'êtes pas obligé de le mettre vraiment au meilleur endroit. Mais le meilleur endroit, c'est toujours après le sujet. Je-de-ma. Voilà. Pensez comme ça. Je-de-ma fait… OK. Donc, je vais dire… Tu-sabé-de-chi que dere. Tu-sabé-de-chi que dere. Alors, là, ça veut dire… Tu vas où ? Demain. OK. Tu-sabé-de-chi que dere. Tu-sabé-de-chi que dere. OK ? OK ? Et donc, là, la réponse, je vais dire… Est-sabé-de-chi que dere. Chanidor, c'est une grotte. Une grotte au Kurdistan irakien. OK ? Par exemple, vous êtes en voyage. Eh bien, vous allez aller à Chanidor, par exemple. Est-sabé-de-chi que dere. Ou bien, est-sabé-de-chi, alors au Kurdistan, turc, au nord, qu'est-ce qu'il y a ? On peut dire… Madrasasur, par exemple. Madrasasur. OK. Madrasasur. Madrasasur. C'est l'université rouge. Ça se trouve dans la région de Jizira-Bautan. C'est un site très historique. Est-sabé-de-chi, madrasasur. Madrasasur. OK. Voilà. Alors, je ne vais pas écrire la traduction, parce que Chanidor et madrasasur, c'est des noms propres. OK ? Sinon, le reste, vous comprenez. Est-sabé-de-chi, je vais demain. Voilà. Je, demain, vais. Améliasur. Donc, déjà, je vous demande de répéter la phrase. Te-sabé-de-chi-kudari. Alors, une fois, tout le monde. Je vais le couper en deux. OK ? Te-sabé-de-chi-kudari. On va faire comme ça. Te-sabé-de-chi-kudari. Et maintenant, on va répéter trois fois après moi. Te-sabé-de-chi-kudari. OK ? Te-sabé-de-chi-kudari. Te-sabé-de-chi-kudari. Et-sabé-de-chi-kudari. Et-sabé-de-chi-m chani-dari. Et-sabé-de-chi-m madrasasur. Te-sabé-de-chi-m madrasasur. Te-sabé-de-chi-m madrasasur. Tout simplement. Voilà. OK. Là, maintenant, on va écouter. Moi, je vais vous répondre, OK ? Vous allez me dire Te-sabé-de-chi-kudari. Moi, je vais vous donner un exemple. J'écoute Vincent. Te-sabé-de-chi-kudari. Est-sabé-de-chi-m toulousee. Alors, donc, comme réponse, allez, tu fais genre quelques-boshes. C'est très bien. Quelques-boshes. OK. Pardon. Omer. Te-sabé-de-chi-kudari. Voilà, nous allons. Nous allons-nous sabé-de-chi-m kudari. Ciao à tous, nous allons. Voilà, nous allons. Très bien, très bien. Ciao à nous allons-nous. C'est parfait. Comment vous sentez-vous ? Bravo. OK. Gare-ki-bauche, Omer. Gare-ki-bauche. Bravo. Bé-ri-van. Tu-sabé-de-chi-kudari. Est-sabé-de-chi-m a-serkor. Très bien, très bien. Christelle. Tu-sabé-de-chi-kudari. Est-sabé-de-chi-m lili. Kudari-li-li. Nova-li-li. Ah, t'as-tu. Lili. Ce passe. Bé-j'a-guel-ki-bauche. Gare-ki-bauche. Très bien. Ça, c'est une phrase desserte à la fin. OK. Vous dites guel-ki-bauche et comme ça, on finit la conversation. Très bien. Gare-ki-bauche. Il faut que je m'habitue à moi-même, en fait, de dire parce que je dis très bien. OK. J'enlève la phrase très bien de mon langage. OK. À partir de maintenant, ça sera toujours guel-ki-bauche. De toute façon, je vais comprenez. OK. Tamam. Tamam aussi. OK aussi, j'enlève. Parce que OK c'est tamam. Au bien, bâche. Tamam. Gare-ki-bauche. Tamam, gare-ki-bauche. Bera, shalen, shalen, karamka. On t'écoute. Tu se be de tchim, amsterdame. Gare-ki-bauche. Spos, gare-ki-bauche, gare-ki-bauche. Tamam, kulek, kulek, karamka. Tu se be de tchim, amsterdame. Nando. Tu se be de tchim, amsterdame. Nando, es se be de tchim, isponyay. Perboche. OK, ça marche. Perboche aussi, ça marche. OK. Perboche. Très bien. Très bien. Alors, les amis peuvent me demander, par exemple, es, j'ai dit, es se be de tchim, isponyay. OK. Comme question, je peux dire pourquoi. OK. Boche. J'boche. OK. Je pourrais répondre. Ebo turisme, bogare. OK. Donc, j'invite peut-être les amis à être un peu, enfin, peuvent, vous pouvez oser. OK. Donc, par exemple, Julia. Julia Karamka. Alors, d'ailleurs, Karamka, vous avez compris dans le contexte. Karamka, allez-y. OK, vas-y, allez-y. Je l'aimais en plus. Julia Karamka. Tu se be de tchim, kudere? As se be de tchim, portakizi. C'est même du boche. Gare qui boche. Gare qui boche, Julia. Lilia. Tu se be de tchim, kudere? As se be de tchim, lisboni? Gare qui boche. Spos, gare qui boche. Le roste, le roste, gare qui boche. Christelle. Oui. Deuxième Christelle. Il y a deux Christelles. Oui. Voilà. Karamka, Christelle. Karamka. Oui, mais le micro est pas. Est-ce qu'on se souvient de la phrase Christelle? Te se be. Est-ce qu'on se souvient de la phrase Christelle? Oui. Ah, ça a coupé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. OK. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer après. Donc, on va faire peut-être une phrase avec Eusen. Si elle est dispo. Eusen. Oui. Eusen, karamka. Karamka. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On pose la question. On dit, tu vas où demain? Ça, OK. Ça marche pas apparemment. Eusen. Eusen. On a perdu Eusen. Alors, on va demander à Pelshin. Pelshin. On a perdu Eusen. C'est le piège. Quand on voit « i », on ne le prononce pas « i ». On le fait quoi, Rosa ? Voilà, très bien. On l'ignore carrément. Donc, on refait la phrase. Très bien. Comment ça se passe ? Alors, très bien, les amis, là, je vois, en fait, donc, ce n'est pas très compliqué. On a compris. Parfait. Ça aussi. Bien. On l'a bien assimilé, je crois. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc, on va peut-être se concentrer sur ce mot « allez-y, keramke ». Alors, « keramke », vous pouvez le dire, comme je le fais, « allez-y », je vous écoute. Enfin, c'est « allez-y ». Pourquoi je me… C'est « allez-y », quoi. OK ? En français, dans quelques circonstances, on dit « allez-y ». Quand il y a quelqu'un devant chez nous, si on les invite à l'intérieur, on dit « allez-y », ben, on peut aussi dire « keramke ». Et « keramke » va marcher presque partout. Il y a un autre mot aussi. C'est vrai que les Kurdes standards, enfin, les Kurdes qui parlent, les Kurdes standards, ça utilisent ce mot aussi « fermu », ça s'utilise au Kurdistan irakien aussi. Mais bon, je ne vais pas trop mélanger. « Keramke », ça marche plutôt bien. Je vais écouter des amis pour la prononciation parce que je n'ai pas mis la transcription. Je vais le mettre « keramke ». « Keramke », très bien. C'est ça, la transcription. Alors, je l'ai envoyé seulement à « erenkotch ». Pourquoi ? Parce qu'elle a écrit « keramke », s'il vous plaît. Non, 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 non. « Keramke » ne veut pas dire « s'il vous plaît ». Mais c'est vrai qu'ils partagent les mêmes mots. Parce que « s'il vous plaît », c'était quoi ? Qui se souvient de « s'il vous plaît » ? « Keramke » ? « Keramke » ? Voilà, c'était ça le mot. « Keramke » ? Ouais, ça fait un moment qu'on a appris ça. Ok, allez, on avance. « Keramke », on va apprendre à dire « allez-y ». J'écoute Vincent. « Keramke ». Ok. Zéren. Zéren. Zéren, il y a un problème avec le micro, je crois. Oui, ça marche pour « vas-y » aussi, Julia. Ça marche pour « vas-y » aussi. Alors, est-ce que ça serait difficile de dire « keramke » pour vous ? « Keramke » ? Vous allez l'entendre beaucoup. Parce que « keramke » ça veut dire « vient ». Ok, ça veut dire « vient ». Voilà. « Keramke » ? Ok, on va faire ça. « Keramke » ? On va faire comme ça. Comme ça, on apprend deux mots ensemble. « Keramke » ? « Keramke » ? « Keramke » ? « Vas-y ». « Allez-y, venez ». Allez. « Allez-y, venez ». Parce que « keramke » c'est déjà gentil. « Allez-y, venez », ça marcherait. « Keramke » ? Ok, j'écoute Omer. « Keramke » ? « Werem Kudari » ? « Parise » ? Ok, très bien. Pas mal. Nina, Christelle. « Keramke » ? « Malata » ? « Je l'expose. » « Je l'expose. » « Je l'expose. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Claire ? » « Keramke » ? « Lozeyas. » « Keramke » ? «BB Gas. » « Charles Glenn ? » « Keramke » ? « Alcohol. » « Behriman firsthand, Karanké ? » « Keramke » ? » « Sigouré. » « Do you wish me ? » « Yes » « Cristeel. » « Do youssyland Kristel ? » « « No » C'est parti. C'est parti. C'est parti, peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens, j'arrive. Voilà, en fait, elle a dit, allez-y, venez. J'ai dit, OK, je viens, mais il y a du thé. Très bien, très bien. Alors, encore, on est là-dessus. On écoute Gousseline. Très bien. On dirait que Philo est dans le ciel. Pelsine. Kerem Kewere. OK. Alors, Yamna. Kerem Kewere. OK. Alors, les amis. Donc, ça aussi, on l'a compris. Alors, c'est ce que j'ai écrit. Kerem Kewere. C'est la forme correcte. Kerem Kewere. Tout le monde l'a écrit? Kerem Kewere. OK. J'ai bien écrit la transcription aussi. Oui, Kerem Kewere. OK. Très bien. OK. Bien. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre. On va se différencier. On va se différencier par une simple phrase. Aujourd'hui, j'y ai pensé. Tout le monde dit ce passe. Ça, on est d'accord. N'est-ce pas? Tout le monde dit ce passe, ce passe, ce passe. N'est-ce pas? C'est peut-être le premier mot qu'on utilise, qu'on apprend. Alors, là, moi, ce que je vais faire, c'est que là, on va s'arrêter un peu, genre, cinq minutes. On va apprendre à dire ce passe, à dire merci, mais d'une autre manière. Beaucoup plus cool et beaucoup plus cool. Et ça sera surprenant pour les gens à qui vous allez le dire. OK. C'est une très jolie phrase. Et avec cette phrase, on va apprendre un mot. On va apprendre à dire maison. Voilà. Et même un mot qui veut dire construction aussi. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, au lieu de dire merci, en kurde, on dit ta maison construite. Montre-moi, ça veut dire ça. Ta maison construite. Donc, apparemment, avant, c'était la manière la plus gentille de dire merci. Et aujourd'hui, ça s'utilise encore. Ça s'utilise, tout le monde le dit. Donc, c'est vraiment l'équivalent. C'est l'équivalent de ce passe, OK? Vous apprenez juste une variété. Donc, je vais l'écrire. Donc, je vais écrire ce passe. Et juste en face, je vais écrire. Montre-la-te-a-va. Alors, Montre-la-te-a-va. La prononciation, je vais écrire. Montre-la-te-a-va. Voilà. Hop. Il est là. Montre-la-te-a-va. 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 Et Montre-la-te-a-va. 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 Maintenant, je vais écouter les amis à dire ça. C'est très simple. Ce n'est pas difficile à prononcer. Alors, on répète. On va le répéter trois fois. Je vais quand même... Attendez. Comme ça, j'entends les gens. J'ouvre le son pour Bélivonne, Charlène, Claire, Vincent. Comme ça, on sent un peu. Eumar aussi. Alors, vous allez répéter après moi. Ok ? Montre-la-te-a-va. 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 Ok, ok, très bien C'est pas mal du tout Alors là ce qu'on va faire C'est que On va écouter les amis Un par un Donc je vais écouter Julien Très bonne prononciation Et donc la réponse Je ne vais pas vous apprendre la réponse Mais je vais le dire Comme ça vous allez vous Vous y habituer Il dirait plutôt Voilà Mais je ne vous demande pas de l'apprendre Là ce qui est important c'est Très bien Donc moi je vais répondre comme ça Lilia Très bien Rousa 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 n'am pensé Rousa n'am pensé Rousa n'am pensé Rousa n'am pensé On va faire Arrancoach Mala de ava On va faire Arran Bila Asmine Mala de ava Bonsoir, quelques bons. Bonsoir. Bonsoir, non tu, Keremke, non tu? Malateava. Bonsoir, quelques bons. Olivier, bonsoir, Keremke? Malateava. Oteji, Ovo, Oteava, Ter. Bonsoir, Keremke, Bilsen, Celik? Malateava. Oteji, Ovo, Be, Emil? Malateava. Ote, Ovo, Te, Sef, Do? Malateava. Jordan, encore? Malateava. Ok, ok. Malateava. L'intonation, c'est important. L'intonation, c'est important. On ne va pas le couper au milieu. Ok? Mais c'est bon, la prononciation est pas mal. Bonsoir, Keremke. Malateava. Malateava. Encore? Malateava. Ok, je ne sais pas pourquoi ça me semble un peu. Malateava. Alors, il ne faut pas s'arrêter à là. Malateava. Non. Malateava. 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 Beaucoup. C'est parfait. Rien à dire là-dessus. Parfait. Rohat, Tilkibra, Keremke. Malateava. Ok, il n'y a pas H. Il n'y a pas H là-bas. C'est juste Ava. Malateava. Malateava. Parfait. Parfait. Très bien. Alors, donc, j'écoute Ekin aussi. Malateava. Très bien. Très bien. Alors, donc, là maintenant, qui peut me dire, est-ce que tu as une maison? En kurde. On n'a pas appris ça, mais je pense que tout ce qu'on a appris, on pourrait faire cette phrase. Un beli vol? Tout malateava. Presque. Si tu enlèves tout, c'est bon. Malateava. 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 Ta maison. Malateava. C'est parfait. Il n'y a plus de son. On ne vous entend plus. OK. Là, là, vous m'entendez? OK. Ça a coupé, je pense que. OK. Alors là, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que. On va, on va apprendre à s'adresser aux gens, à s'adresser aux gens. Comme madame, monsieur, mademoiselle, comme en français. Donc, je vous avais, je vous avais déjà parlé, en fait, du fait qu'au Kurdistan, on pourrait dire à quelqu'un, par exemple, frère, vous vous en souvenez de ça? On en avait parlé une fois. Alors, donc, là, on va apprendre un autre mot, un autre mot qui est bien transparent, qui passe au Kurdistan irakien, au Kurdistan du nord de Turquie. C'est un très bon mot, mais ça serait pour, vous allez vous adresser à un homme, comme si vous disiez monsieur. Voilà, comme si vous disiez monsieur. Alors, ça, c'est kaké. OK. Kaké, je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Alors, au nord, au Kurdistan turc, on dit kaké. Au Kurdistan irakien, on dit kaka. Alors, vous voyez, c'est le même mot. Kaké, kaka. Et ça, ça veut dire, en gros, monsieur. Voilà. Vous pouvez le prendre comme monsieur. Kaké, kaka. Mais c'est beaucoup plus, disons, chaleureux. Que monsieur. Dans le monsieur, il n'y a pas trop de… Il y a une distance. Mais kaké, kaka, c'est bien chaleureux et c'est bien… Ça passe très bien. Donc, on va apprendre ça. Je vais écrire, OK. Kaké. Alors, ça. Kaké. Kaké. Alors, là, on va le prendre comme monsieur. Je vais l'écrire. Monsieur. Voilà. Hop. Vous faites l'écrire sur votre cahier. Et ça, kaka. Kaka, c'est le sorani. Je vais le mettre comme bonus. Vous n'êtes pas obligés de l'apprendre. Mais comme ça s'approche trop, c'est juste une lettre. Ça pourrait servir un jour. Parce que là, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, vous pouvez tous, presque tous, utiliser au Kurdistan irakien. On va vous comprendre. Si vous dites kaka, ils vont comprendre. Ils vont vous répondre. Il y a deux petites astuces pour passer tout ce que vous avez appris ici en version soranée. C'est très simple. Donc, j'aimerais que vous le sachiez aussi. C'est kaka. Donc, allez, on fait un petit jeu de mots. On écrit kaka. OK. Ce n'est pas joli en français. Mais ça pourrait nous aider. Un moyen mnémotechnique. OK. Monsieur, c'est, voilà. On dit soranich. Voilà. Soranich. Là, on apprend Kurmanji. Et là, le kurd d'Irak, c'est le soranich. Alors, maintenant, on va faire une phrase. On va dire. Kaka. Kaka. Ciao, Ani. Boshi. Kaka. Ciao, Ani. Boshi. OK. Kaka. Ciao, Ani. Boshi. Julia. Est-ce qu'on peut écouter Julia? Kaka. Là, maintenant, j'attaque tout de suite les gens qui sont derrière le récord. Julia, on t'écoute. Kaka. Ciao, Ani. Bashi. Es boshim. Es boshim, spas. OK. Là, on dit. Très bien. On pourrait essayer de dire Malata. 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 Ava. Très bien. Très bien. Alors, là, est-ce qu'on peut interroger Sevda? Du coup, pour Sevda, je ne peux pas dire Kaka. Je ne peux pas dire Kaka. Je suis obligé de dire Kaka. Voilà. Kaka. Kaka. Tu t'chawani, boshi. Es boshim, spas. Par contre, tu pourrais me dire Kaka. Kaka. Tu t'chawani. Voilà. Je boshim. Spas de camp. Te hal habi. Malata. Sevda. Alors, là, maintenant, ça va faire trop d'infos, mais je vais l'écrire quand même. OK? Kaka aussi, je vais l'écrire. Kaka. Voilà. Kaka. C'est pour les filles, du coup. Kaka, c'est pour... Voilà. Kaka, monsieur. Kaka. C'est pas madame. C'est quoi? C'est... C'est une fille de ton âge. Ou bien plus jeune que toi. Voilà. Une dame. Enfin, une dame plus jeune que toi. Tu vas lui dire Kaka. OK? Si elle est plus âgée que toi, il faudra dire un autre mot. OK? C'est... Ça sera soit maté, soit khalti. Mais là, en fait, on se concentre sur les filles, les dames qui sont de notre âge ou bien plus jeune que nous. Kuchke. Alors, Kuchke, ça, c'est difficile. Kuchke, peut-être. Mademoiselle, peut-être. Mademoiselle. J'ai mal écrit en plus. Oui. Mais mot à mot, ça veut dire sœur. Oui, oui. Oh, sœur. Ça veut dire, oh, sœur. Kuchke. Et Kaki aussi, oh, frère. En fait, c'est une appellation. Oh. Ce qu'on met à la fin, c'est en français, on dirait oh. Oh, mon Dieu. Oh, ami. OK? Oh, sœur. Mot à mot. Bien. OK. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. On écoute déjà Kaki. On n'a pas écouté. Kaki et Kaka. Les deux versions. Je veux les deux versions. Kaki et Kaka. Juste les mots. Vincent. Kaki et Kaka. Très bien. Béliouan. Kaki et Kaka. OK. Charlène. Kaki et Kaka. Très bien. Luzia. Kéke et Kaka. Très bien. Eikine. Allez-y. Kéke et Kaka. Alors que t'as trop dit Kaka. 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 C'est un peu plus... C'est un peu plus de la gorge. Kaka. Kaka. Beaucoup mieux. Voilà. Beaucoup mieux. Ça, c'est un moyen mnémotechnique. Ce n'était pas pour dire exactement Kaka. OK. Claire. Kéke et Kaka. Très bien. Kéke et Kaka. Nina. Christelle, pardon. Kéke et Kaka. Très bien. Eumer. Kéki et Kaka. Alors, Kéke. Kéki. Non. Kéke et. Kéke. Voilà. Kéke. Très bien. Très bien. Vous pouvez dire Kako aussi, mais là, Kéke, c'est beaucoup mieux. Rohat. Rohat. Kéke. OK. Kaka. Encore. Kéke. Kaka. OK. Kéke. Kaka. OK. Pour le Kaka, il faut, voilà, pour que ça ne ressemble pas à Kaka. De toute façon, on ne le prononce pas comme ça. Je vous l'ai donné juste pour un moyen mnémotechnique. OK. Il faut l'allonger un peu. Kaka. OK. Voilà. Je vais le faire comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Kaka. On va dire comme ça. Kéke. Kaka. OK. On écoute Lilia. Kéke. Kaka. OK. On l'allonge encore. Kaka. Kaka. Beaucoup mieux. Voilà. Eusanne. Kéke. Kaka. OK. Très bien. Eren. Eren. Kéke. Kéke. Kaka. Très bonne prononciation. Très bonne chère. Emile. Kéke. Kaka. OK. Mehmet D. Kaka. Mehmet D. Pas dispo. Pershin. Kéke. Kaka. Encore. Kéke. Kaka. OK. Très bien. Boccu mieux. Gulsalin. Kéke. Kaka. OK. Très bien. Yamna. Kéke. Kaka. Kaka. Très bien. Nando. Kéke. Kaka. Très bien. Parfait. Parfait. Alors. Donc. Les amis. C'est bon. C'est tout ce qu'on a appris. Enfin. Voilà. C'est fini notre cours. Alors. Qu'est-ce qu'on a appris ? Est-ce que je vous pose la question comme ça à l'oral ou vous m'écrivez ? Alors. Écrivez-moi ce que vous vous en souvenez sans regarder votre feuille. OK. Sans regarder. Écrivez-moi un message ce que vous vous en souvenez de ce qu'on a appris dans ce cours. OK. OK. Sabe. Iro. Avro. Malata. Keremke. Rouge. Tosabe de chikudari. Malata. Hayya. OK. Très bien. Très bien. Tosabe de chikudari. On ne dit pas plutôt pour... Kajan. Rosa, tu peux dire, tu peux dire, pour être beaucoup plus chaleureux, tu peux dire. Rouge. Malata. OK. Très bien. Très bien. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. OK. Parfait. Et est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Claire a une question. Charlène a une question. On écoute Claire d'abord. Quand on dit Medresa sort. Oui. Quand on dit Es sube de chumparise, Sanudare, il y a la direction à chaque fois. Et Medresa sort, il n'y a pas la direction. Exactement. Alors, pourquoi il n'y a pas de direction ? Parce qu'il y a deux mots, il y a deux mots qui sont composés et on utilise déjà le normal, c'est Medresa et Sour. Donc, on utilise, comme si on disait l'université 2, voilà, ce 2 empêche et nous empêchait de mettre un suffix de direction. Donc, on n'a plus besoin. Mais très bonne question, Claire. Alors, on écoute Charlène. Alors, en fait, c'était juste, est-ce que Kéké, c'est un peu comme AB en turc ? Oui et non. Oui et non. Alors, Kéké, c'est… Enfin, tu pourrais le dire à ton ami aussi, parce qu'AB en turc, c'est bien connoté. C'est les gens plus grands que toi. Alors qu'en kurde, Kéké, je peux dire à quelqu'un qui est moins âgé que moi. Kurde, je suis d'accord. Très bien. D'autres questions ? Comment on dit, s'il vous plaît, en kurde ? On l'avait appris, on l'a réécrit. Je kérem à… Voilà, je kérem à… Je kérem à… Je kérem à… Je kérem à… Voilà, on va faire comme ça. OK. Natum veut dire quoi ? Alors là, Natum veut dire quoi ? Ça, je ne vais pas répondre. Je vais donner la parole à Julia de nous répondre. Natum, qu'est-ce que ça veut dire, Julia ? Natum ? Oui, Diretti nous demande ce que veut dire Natum. Je ne vais pas. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup. Malata au revoir, Julia. Malata au revoir. Merci. OK, Bochin. D'autres questions ? Claire, Charlin, OK. On vous écoute. Je suis désolée encore. Non, non, non. Des questions, c'est bien. On écoute Claire d'abord ? Je pense, parce que quand on dit malamener, c'est la même chose que… Enfin, ce n'est pas la même chose, mais c'est… C'est oui. C'est malamener. Malamener, ça veut dire « oh, ma maison ». Mais ça ne veut pas dire, le sens n'est pas ça. Le sens, ça serait plutôt en français de dire « oh, j'ai juste un gros mot dans la tête, je ne vais pas le dire ». En fait, quand on se moque de quelqu'un, « malamener », on dit comme ça. Mais vous voyez, il n'y a pas forcément un rapport. Il n'y a pas un vrai rapport. Il peut ne pas y avoir des rapports, des fois. OK ? Donc, malamener aussi, mot à mot, veut dire « ma maison ». C'est vrai. Alors, « zéren », oui. « Khushke », ça veut dire « pas joli » aussi ? Alors, « khushke », non, mais « khushke », oui. Alors, c'est deux mots différents. Ah, c'est… d'accord. Oui. Moi, j'avais retenu « khushke ». Oui. Alors, « khushke », c'est, voilà, c'est « mademoiselle ». Bon, ça serait « cherdan », voilà, « khushke », « cherdan », « mademoiselle ». Et « khushke », ce que tu dis, c'est « khushke », ça vient de « khush », 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 « khushik ». On pourrait le comprendre comme bonnes aussi. Mais oui, joli, ça marche. Oui, huashik. Ça veut dire ça aussi. Mais ce n'est pas khushke, ce n'est pas le même mot. D'accord. Alors, oui, ce n'est pas le même mot. Alors, pelchin, oui, pelchin dit, ce n'est pas soeur. Oui, c'est ce qu'on a dit. Khushke, ça veut dire soeur. Mais quand tu t'adresses à quelqu'un, quand tu dis khushke, tu ne lui dis pas dans le contexte, oh, ma soeur, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je ne vous donne pas, je vous donne le contexte. Quand vous dites khushke au Kurdistan, ça veut dire chardin, bien mademoiselle. Il faut faire part les choses, les amis. Il y a le sens mot à mot du mot et il y a la signification. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la signification. Et quand le sens nous intéresse, comme c'était le cas, on l'utilise aussi pour apprendre du vocabulaire. Voilà, maintenant, on sait dire maison. Très bien, tu t'es bien rattrapé, pelchin. Paché a dit tellement. Ok, très bien. Ok, il y a la kiboshé, avala aziz. Et du coup, on se dit, après-demain, sobe na, sobe na, dos pa. De, sebe. Voilà. De, sebe, em, has to dipine. Voilà, on se voit après-demain. Begoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou – Sous-titrage FR 2021